Cette heure à Kinshasa et nord de plus à l'est de la République démocratique du Congo, si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. L'avenir de la recherche biomédicale en RDC affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise, l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB, qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers, a été visitée par le couple royal en ce jour à Kinshasa. Patrick Michel Moukoué nous en parle. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines, comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ce machine qui supplante le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, a outre les domaines de recherche scientifique, aboutit au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons encamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à INRB, Sa Majesté le Roi Philippe a reçu du docteur Mouyembe les symboles et attributs du pouvoir Kouba, en reconnaissance de la volonté de la Belgique, à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assurent sereinement l'après Mouyembe. Et les femmes congolaises figurent également sur l'agenda du roi de Belge à Kinshasa. Une table ronde a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs thématiques liées à la condition de la femme congolaise étaient posées au roi et à la reine de Belgique, accompagnée du président de la République, Félix Sontoy, On en parle avec Blandine Zouvo. La femme congolaise a l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Sontoy, Tshisekedi Tchulombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samaloukondé et Alexandre Décrou, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes, qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques, comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix Santantiseke de Tchilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe Matadi créée en 1943 par un missionnaire belge de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Et on va prendre le réaction de deux premiers ministres, celui de la Belgique et de l'RTC. On sait que les sociétés qui avancent bien, c'est des sociétés où tout le monde a l'égalité des opportunités, l'égalité des choses. La coopération ouverte s'investit beaucoup dans la formation, dans l'accès aux soins de santé et fait aussi beaucoup d'efforts dans le combat contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. C'est vraiment une priorité pour nous. On appuie le fait que le gouvernement et le Premier ministre a la même priorité. et on espère, dans les mois et les années qui viennent, pouvoir bien travailler ensemble entre la RDC et la Belgique. La base, c'est l'éducation parce que, vous savez, le moment qu'il peut envoyer ses filles à l'école, c'est la meilleure garantie pour que ses filles ne soient pas dans une situation d'indépendance pour qu'elles puissent être sur leur propre genre, avoir leur revenu. Des filles, des femmes qui ont leur revenu, ils font un choix. Ils font un choix de souvent se marier à un âge beaucoup plus tard, de choisir eux-mêmes combien d'enfants ils peuvent avoir et d'éviter que leurs enfants soient dans une situation de précarité. Nous avons eu des échanges sur quatre thématiques très importantes qui nous ont été rappelés par les femmes leaders qui, elles, veulent montrer l'exemple à la jeune fille. Beaucoup de questions ont été abordées. Les questions d'abord d'accès à l'emploi des femmes, les questions d'accès à l'emploi des femmes dans le monde politique et à côté de cela, le lien avec les écoles de métier, mais aussi l'accès à la jeune fille, à l'éducation. Donc nous, nous avons pris le temps d'écouter les pistes d'orientation qui nous ont été données et nous avons promis non seulement de nous pencher sur la question, mais surtout de multiplier ce type de cadre d'échange et nous rassurer que chaque fois cette voix-là est entendue. On nous a quand même rappelé qu'on a eu beaucoup de progrès depuis l'avènement de son excellence, M. Alexandre Tensekedi, présidence de la République. Et je crois qu'ensemble, avec non seulement Sa Majesté le pouvoir du Belge, mais aussi avec le Premier ministre Alexandre Lecaux du Royaume-de-Bergie, nous avons eu le temps d'échanger et c'était très fructueux. Et la Reine de Belge a visité quelques projets soutenus par la Première Dame de la République, Sa Majesté Mathilde a désormais une idée claire de la vision de Denis Nakayouti, Shekedi-Chulombo. Elle a renseigné son honte de action phare menée avec le soutien de sa fondation plus forte pour le bien honnête de la population. Naïcha, qui a la patrie de Michel Moukoui et Charmant Lélo. Alors que le roi Philippe et le président Shekedi s'entretenaient en privé au Palais de la Nation, le moment était également celui choisi par la Première Dame et la Reine de Belge pour tenir une séance de travail introduite par une présentation commentée des activités de la Première Dame, Denis Nakayouti Shekedi. Une présentation qui a jeté les bases d'une discussion entre les deux personnalités autour de thématiques chères à la Première Dame de la République et essentiellement centrées sur le bien-être et la Santé de Femmes et de Population. La distinguée Denis Nakayouti Shekedi a renseigné son honte des actions menées par elle au travers de sa fondation éponyme en droite ligne avec sa vision dénommée plus forte qui se décline en quatre axes d'intervention prioritaire à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre des violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Du programme Excellenceia qui octroie actuellement une centaine de bourse internationale et locale aux lauréats de l'examen d'État avec ambition d'en faire dix fois plus, Mme Denis Nakayouti Shekedi, nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit, a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, Sa Majesté la Reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la Première Dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers, tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. La Chine veut renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la sécurité, veut exprimer par l'ambassadeur de Chine en RDC au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo Kito-Wakoy. Regardez. La Chine demeure attachée à sa coopération avec la République démocratique du Congo. Les droits à la sécurité étant une aspiration profonde et essentielle des populations de deux pays. Les pistes de coopération en matière de sécurité entre la Chine et la RDC étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo Kito-Wakoy et les diplomates chinois en RDC. La sécurité étant un souci majeur pour l'RDC, notamment avec ce qui se passe à l'est du pays, elle demeure un défi à rélever, a précisé Zhu Xing. Nous sommes prêts à travailler avec nos amis congolais pour renforcer la capacité de l'État congolais en matière de sécurité. La partie congolaise et en particulier la vice-première ministre accorde une haute importance à cette coopération sino-congolaise. Nous nous sommes convenus de travailler ensemble dans l'avenir pour faire que la coopération sécuritaire soit un nouveau pilier sur le partenariat stratégique sino-congolaise. Notre rôle en tant que diplomate fait associer les forces de l'État chinois et congolais ensemble pour donner une vie meilleure à nos populations. Il n'y a pas de développement sans sécurité durable, d'où l'importance capitale pour Daniel Asselo Kito-Wakoy d'accorder une place de soi à cette coopération sino-congolaise. Et le général d'armée Mbalamou, C.C. Célestin, est arrivé à Kiboumba pour réconforter le moral de troupes au combat. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ces jeudis 9 juin 2022. Le chef d'état-major général des Fardessais, le gouverneur du Nord Kivu est le commandant de la 3e zone de défense à Kiboumba dans le territoire de Niragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des Fardessais, le général d'armée Célestin Mbalamoussensei a animé une parade mixte à l'intention des éléments Fardessais et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et a resté sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Le commandant suprême qui en force des armées de la République démocratique du Congo n'a police n'aillez qu'on a hôte à la bino qu'on a hôte à la bino et hôte à la bino et qu'on a hôte à la bino et qu'on a hôte à la bino et qu'on a hôte à la bino encouragements. Le commandant en chef des Fardessais a bravé les montagnes de Kiboumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Miqueno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des Fardessais aux troupes. Soucié de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Le bataillon des Fardessais formé au combat de jungle par des instructeurs français a fini sa formation au centre militaire d'Eki Bomangos, et c'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a présidé cette fin de formation. Quelques éléments ont offert un exercice en réalité fatale. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kurenga, a présidé ce jeudi 9 juin 2022 la cérémonie marquant la fin de formation du 2e bataillon spécial de combat en jungle, formé conjointement par les éléments français au Gabon et les instructeurs congolais des Fardessais. La cérémonie a eu lieu à la parade du centre d'entraînement militaire de Kibomango dans la commune de Lantelé, en présence de l'ambassadeur français en RDC, du commandant contingent de la Monusco, du commandant des éléments français au Gabon, EFG, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires de la RDC. Trois temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la démonstration des exercices de combat corps à corps. Tirs des différentes armes et des sauvetages au combat par les militaires du dit bataillon. Ensuite, la remise du fagnon de commandement du bataillon par le ministre au commandant de cette unité, par l'entremise du chef d'état-major général des Fardessais, représenté par son adjoint en charge des opérations et renseignements et du chef d'état-major de la force terrestre. Enfin, le défilé des troupes. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Gilbert Kabandakurenga, a salué la coopération militaire entre la France et la RDC. Il a par la suite appelé les militaires du 2e bataillon spécial de combat à mettre en pratique toutes les notions apprises durant leur formation. Pour sa part, le général François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon, ce 2e bataillon spécial a perfectionné son savoir avec l'aide et l'encadrement de plus de 60 instructeurs français, assistés des instructeurs cangolais de Kibomango. Il a en outre témoigné son encouragement à ce bataillon caractérisé par la solidarité et l'esprit d'équipe. Le comité national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo s'est dit prêt à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo avec les forces ancestrales, il en dit à la ministre près le président de la République. Un reportage de Jacques Kaboaba. Le peuple congolais en général, ainsi que les populations du Nord, Kivu et Ituri en particulier, doit communier avec les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulum et les Fardessé, qui sont au front pour barrer la route aux ennemis de la République. Ces populations sont invitées à se comporter d'une main et surtout repoussées d'intérêt les propos tendants à occasionner l'effusion de sang. La ministre est prêt, le président de la République, professeur Nana Manonu Nakyouma, a mission d'assister les chefs de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a échangé avec la délégation des chefs continués, membres des différents comités de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC. Délégation conduite par son secrétaire général, Prince Evariste Békanda Botiti. Nous avons, comme tous les Congolais, observé, trop c'est trop, avec l'agression dont nous sommes victimes tout le temps, par un seul petit pays qui est le dune main chéphérique de l'Unikongo, qui est le Rouen. Et la déclaration que nous venons de faire prouve à suffisance que nous, l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière les forces armées, la police, les services de sécurité au front, nous les bénissons et nous avons dans notre déclaration invoqué nos ancêtres parce que la cause est juste et légitime. Nous gagnerons cette guerre. Aux fils et fils égarés, ils sont appelés à se désolidariser des groupes armés et revenir à la raison. Soutenir les FARDC et la police nationale congolaise dans leurs opérations afin de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ces contrées. La paix, rien que la paix, le développement de la République démocratique du Congo en dépend. Menons-en à cet atelier des vulgarisations et des sensibilisations sur les rôles et l'émission de l'ONIP en RDC, atelier organisé par le personnel féminin de l'Office national, l'identification de la population. Les détails avec Nadine Yangou. Dans sa mission majeure de la délivrance de la carte d'identité nationale et d'autres imprimés produits à partir de la base des données du fichier général de la population, les personnels féminins et de l'Office national d'identification de la population a organisé une journée de sensibilisation et de vulgarisation sur le rôle de l'ONIP en République démocratique du Congo. Cette journée était plus consacrée aux échanges du rôle de la femme dans le milieu du travail. Cette dernière est censée connaître non seulement ses devoirs, mais aussi ses droits à qui sont réunis dans le cours du travail, comme l'a souligné Mme Karine Kankou de DINAFEC. C'est Mme Colette Gobot, DGA de l'Office national de l'identification de la population, qui a lancé officiellement ses travaux. J'ai déjà ouvert la cérémonie de lancement de la sensibilisation et de vulgarisation des missions de l'ONIP par les femmes de l'ONIP. Evelyne Kikangala, présidente de l'association des femmes de l'ONIP, explique le rôle et les missions de l'ONIP en RDC. L'ONIP a cinq missions, dont trois principales. La première, c'est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième, c'est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Et la troisième, c'est la délivrance de la carte d'identité nationale. A noter que c'est depuis 1997 que les Congolais n'ont plus des cartes d'identité et ils attendent la nouvelle carte garantie par l'ONIP. Et le pays ne peut pas progresser si la société civile ne s'implique pas correctement pour les développements au appel de l'agence de régulation des marchés publics qui revient à une mission en province. Près des 15 teams leaders, selon les différentes thématiques du cadre de concertation de la société civile, passeront pour resituer aux membres ce qu'ils ont fait dans les différentes institutions où ils représentent la société civile. Pour un début, c'est le président du conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics, Claudien Mouanaimi, qui était devant ce cadre de concertation de la société civile. Vu les travails importants que doit jouer la société civile dans la vie de la nation, cette étape de rédivabilité est indispensable. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas informés du cadre légal et réglementaire des marchés publics. C'est la plus grande difficulté que nous avons de faire face à cela. La deuxième difficulté, nous disons, c'est la formation des acteurs, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public et de la société civile, afin qu'ils puissent s'approprier de cette réforme. C'est une vision, c'est une réforme majeure, mais à ces jours, encore 12 ans après, il reste encore beaucoup à faire dans la formation des gens. Mais enfin, nous attendons, nous continuons à croire pour le déploiement de l'ARMP en province. Ce secteur des marchés publics, encore pas très introduits dans les habitudes, mérite vulgarisation. Nous, la société civile, nous avons un rôle très important à jouer dans notre pays. Le pays ne peut pas progresser si la société civile ne s'implique pas correctement dans tous les programmes qui sont mis en œuvre pour le développement du pays. Le débat se poursuivra avec d'autres teams leaders qui se livreront au même exercice de redévabilité. Et les mâles des examens pour les jurys nationales des items et IEM vont bientôt arriver dans toute le 26 province prévue pour les 11 juillet prochain. L'heure est au déploiement des mâles d'examen. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général à l'INPS. Rodé Panda, nous en disons un peu plus. Jury national pour les items et IEM de la RDC, les choses se précisent davantage ce jeudi avec la remise officielle de 26 mâles d'examen destiné à toutes les 26 provinces par le secrétaire général à la santé publique. Le docteur Robert Baudi Ilonga Bompoko a fait savoir le directeur de la 6e direction en charge de l'enseignement de sciences de santé, Josué Désiré Bapitani. C'était à l'INPS, institut national pilote d'enseignement de sciences de santé sur le boulevard triomphal devant les agents et cadres de la 6e direction et les élèves concernés. Ces mâles seront déployés dans toutes les 26 provinces dès la semaine prochaine. Une occasion pour le secrétaire général à la santé de féliciter la 6e direction pour le travail abattu et la JICA, coopération japonaise, pour son accompagnement ininterrompu. A l'enseignement de sciences de santé, le docteur Robert Baudi Ilonga exhorte les parents d'apprenants finalistes des ITEM et IEM à bien encadrer leurs enfants afin de leur éviter la distraction car on est déjà à un mois de ce jury national. L'enseignement de sciences de la santé n'est pas n'importe quel enseignement parce qu'à la fin, ces jeunes garçons, ces jeunes filles vont être là pour prendre soin de nous. Et c'est pourquoi la formation est rigoureuse et avec une approche de par compétence. Il faut signaler que 9808 candidats finalistes des IEM et ITEM vont prendre part à ce jury national des 11 juillet 2022. Ils sont considérés comme ambassadeurs de la culture du Grand Kassai. Les artistes musiciens Lélimba, Kadiyoyo et Tchalamwana ont échangé avec le nouveau gouverneur du Kassai central, John Kabea. La culture musicale du Grand Kassai, un patrimoine riche en sonorités, diversifié et qui s'intègre bien dans l'immense culture de la République démocratique du Congo. Le nouveau gouverneur du Kassai central, John Kabea Chikai, en est bien conscient et compte amplifier la promotion du son kassaïen. Les Limba, Kadiyoyo, des griots et virtuoses de cette musique traditionnelle, s'associent à la reine des Mutwashi, Tchalamwana, pour être le maillon de ses projets culturels pour un pont vers les développements. Le nouveau chef de l'exécutif du Kassai central fait de la culture un lévier pour porter la voix de son entité administrative au-delà des frontières. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur la télévision nationale.